Marouk Asnaf, bonjour. Bonjour Marie. Vous avez été très inspiré sur cette question justement de l'inspiration de la Bible dans l'art. On vous écoute. Oui, enfin vous m'auriez vu devant ma page manche, je n'étais pas toujours si inspiré que ça. Mais alors oui, effectivement, la Bible inspire les artistes, mais bon, pas tous non plus. Je ne suis pas absolument certain, par exemple, que « Fruit de la Passion », la chanson de Francky Vincent, ce soit un parallèle entre le fruit défendu d'Adam et Ève et la passion du Christ. Pas sûr, oui. Et puis, on ne sait jamais, il faudrait peut-être le demander. Enfin, en tout cas, moi, juste avant ma conversion, j'étais devenu un spécialiste pour voir des références... Juste après, peut-être ? Oui, juste après. J'ai dit quoi, juste avant ? Avant ? Ah ben non, juste après ma conversion, effectivement, j'étais devenu un spécialiste pour voir des références chrétiennes absolument partout dans l'art. Une colombe comme ça sur une pochette d'album, pour moi, c'était évident, c'était l'Esprit-Saint. Un barbu, pof, c'était Jésus. C'est comme ça que je suis devenu fan de Zizi Top. Et ça a continué comme ça pendant hyper longtemps. Dès qu'un chanteur ressemblait en tant soit peu à Jésus, boum, je devenais fan. Jusqu'en 2014, où j'ai vu Contita Hurst, vous savez, le travesti barbu qui a gagné l'Eurovision. À ce moment-là, on m'a expliqué quand même que ce n'est pas parce qu'un artiste ressemble à Jésus que c'est forcément un hommage ou une référence chrétienne. Moi, j'étais vachement déçu. Parce que pendant toutes ces années, j'avais l'impression que la Bible avait submergé le milieu artistique. En fait, que dalle. Oui, mais bon, il y a quand même des références qui existent à Maron. Oui, tout à fait, Marie. On voit encore aujourd'hui des films, des musiques qui nous parlent de Dieu et qui sont largement inspirés de la Bible. Ou plutôt de ce que la Bible nous dit de Dieu. Et je ne parle pas simplement de la comédie musicale Jésus ou bien de la louange chrétienne. Je suis assez émerveillé de constater que culturellement, le Dieu qui se révèle dans les Écritures a une belle place dans l'art. Dans diverses séries que j'ai pu voir récemment et qui ne sont certainement pas écrites par des chrétiens, Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas un juge comme ça, impartial, ni un incompétent qui ne se soucie pas de nous. Ça peut être dans des séries comme les Simpsons, par exemple. Et je crois que cela nous donne à nous créatifs une leçon d'humilité, mais aussi un chemin quelque part de création. La leçon, ce serait que nous n'avons pas le monopole de Dieu. Certains artistes non chrétiens sont capables de nous faire percevoir des traits du visage de Dieu qu'on avait peut-être oublié ou qui nous avaient échappé. Et la perspective, ce serait justement de passer plus de temps avec d'autres créatifs non chrétiens, et de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes et d'aller au contact d'artistes de notre génération pour parler avec eux de la représentation de Dieu dans l'art. Parce que notre grande chance, c'est justement de croire en un Dieu qui a choisi de s'incarner et par là même, de devenir une création. C'est beau, merci beaucoup. Amaru, on retrouve toutes vos actus sur votre site jesusbox.fr. Merci.